Ça fait plaisir de voir du monde, enfin, dans cette belle fête, mesdames et messieurs les représentantes et les représentants du corps diplomatique, des forces politiques, syndicales, associatives, mesdames et messieurs, chers amis, merci de votre présence à cette fête de l'humanité qui peut de nouveau se tenir en dépit du contexte sanitaire. C'est un grand rendez-vous que nous arrivons à tenir, enfin, ce grand rendez-vous unique en France, populaire, culturel et politique. Permettez-moi de saluer l'intense travail des bâtisseuses et des bâtisseurs, des équipes du journal de l'humanité, des militantes et des militants du Parti communiste français qui ont rendu cet événement possible. Cette richesse, elle est inestimable et sans elle, nous ne pourrions pas tenir cette fête. Je voudrais également, avec vous, en ce jour anniversaire de la tragédie du 11 septembre, avoir une pensée pour les milliers de victimes, pour leurs familles, pour les New-Yorkaises et les New-Yorkais, pour le peuple américain. Et puisque vient de s'ouvrir ici, en France, le procès des attentats de Paris et de Saint-Denis, j'y associe tout naturellement celles et ceux qui, le 13 novembre 2015, puis tout au long de ces dernières années, ont perdu la vie ou ont été marqués dans leur chair par le terrorisme islamiste, ainsi que leurs familles et leurs proches. La nation française ne doit jamais, jamais oublier ses heures sombres afin de trouver en elle les moyens d'agir avec efficacité contre l'idéologie haineuse qui conduit des individus à se transformer en machine à tuer. A l'heure où une terrible dictature théocratique est en train de se réinstaller en Afghanistan, profitant des conditions indignes dans lesquelles s'est opéré le retrait des Etats-Unis de ce pays, le moment présent doit être pour nous l'occasion de réaffirmer notre détermination à combattre toutes les formes de barbarie et à soutenir leurs victimes. En 2015, dans toute la France, nombre de nos compatriotes brandissaient des pancartes disant aux terroristes « Vous n'aurez pas notre haine ». Ils exprimaient par là leur volonté inébranlable de ne pas céder à la tentation de la stigmatisation de nos compatriotes de culture musulmane, afin de demeurer fidèles aux principes de notre République, ceux d'égalité, de fraternité, de laïcité, qui refusent que l'on divise les citoyens en fonction de leurs origines, de leurs couleurs de peau ou de leurs religions. Ces principes, dans l'universalité que leur a donné notre grande révolution, sont ceux au nom desquels actuellement des femmes, des démocrates, des progressistes afghans osent défier l'obscurantisme taliban. À ceux-là, à celles-là, nous devons une solidarité sans faille. Nous devons leur offrir l'asile lorsqu'ils doivent s'exiler afin de sauver leur vie et celle de leur famille. Et faisons-le sans détour, plutôt que de réveiller le fantasme d'une prétendue submersion migratoire comme a cru bon de le faire le président de la République au lendemain de la chute de Kaboul. Accoyons-les dignement aussi pour les aider à faire tomber un régime totalitaire, ce qui suppose que la France s'exprime avec force pour que le nouveau gouvernement taliban soit mis au banc de la communauté internationale et pour que ses soutiens pakistanais ou qataris, par exemple, cessent d'encourager ces actions par leurs aides financières aux militaires. Solidarité avec les Afghans et avec les Afghans. Applaudissements. 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 Merci pour votre présence. Cette fête de l'humanité, voyez-vous, va porter tous ses espoirs. Jusqu'à dimanche soir, des dizaines de milliers de voix vont exprimer le désir d'union, d'être humain contre tout ce qui les divise et les menace dans leur intégrité. Ils exprimeront aussi le besoin de bâtir ensemble une France plus juste dans un monde enfin respectueux des femmes, des hommes et de leur environnement. Nous en avons tant besoin. Depuis des décennies et singulièrement sous le quinquennat du président des ultra-riches, les manias de la finance, de l'industrie et des services se sont littéralement gavés. De 570 milliards d'euros en 2017, le patrimoine des 500 plus grandes fortunes françaises est passé à 1 000 milliards cette année. Notre pays est devenu le champion d'Europe pour le nombre de ses millionnaires comme pour le versement de mirifiques dividendes aux actionnaires des grands groupes. Le prix à payer est lourd, très lourd pour la collectivité. Ce prix, c'est la captation des richesses produites par le monde du travail. C'est la persistance du chômage de masse. C'est la vitrification des intelligences et des savoir-faire de 6 millions de femmes et d'hommes privés d'emploi. La France est ainsi spoliée d'une richesse considérable. 11 millions de nos compatriotes se retrouvent confrontés à la misère. Le spectre de la pauvreté et du déclassement social hante de plus en plus les esprits. Tous les secteurs de notre économie se voient assujetis à la course effrénés au profit, qui exercent sa terrible pression non seulement sur les salariés, mais aussi sur les très petites entreprises, les PMI, les PME, elles-mêmes soumises aux dictates de grands donneurs d'ordre, dirigés par la finance et obnubilés par les taux de rentabilité. Bien que tout le monde se désole en parole des reculs de notre souveraineté économique, on laisse les grandes entreprises délocaliser leur production et donc déchirer toujours davantage notre tissu industriel au nom du prétendu coût excessif du travail. La France, ce gouvernement, les encourage même dans cette voie, par les aides et les dégrèvements fiscaux qui leur sont accordés sans condition ni contrepartie. Face à une école que le néolibéralisme a ravagé, dans une société grand grainée par les inégalités, au sein de villes ou de quartiers dont la République et ses services publics se sont retirés, l'avenir de nos enfants est devenu l'une des premières préoccupations des familles. 84% des Français, oui, 84% dans un dernier sondage, ressentent cette question comme une épée de Damoclès. Et cette dynamique destructrice ne se contente pas de l'aminer des vies par millions et d'assécher les forces vives de la nation. Elle va toujours plus loin dans l'épuisement de la nature. Un tiers des espèces animales sont aujourd'hui menacées de disparaître purement et simplement de la surface de la planète. Ce qui ne paraît pas émouvoir le président de la République, lui qui aura réussi à enterrer les recommandations de la Convention citoyenne sur le climat. Alors, après cela, comment vous étonnez que l'anxiété se mêle à la colère chez 76% de nos compatriotes ? Faute de perspective à la hauteur à gauche, ces sentiments font le jeu des démagogues de la pire espèce, de la droite ultra et de l'extrême droite. Cela encourage le repli sur soi. Ils entretiennent les divisions d'hommes et de femmes que tout devrait amener à se rassembler pour résister et arracher de nouvelles conquêtes. Ils poussent à la haine de l'autre, de l'étranger, accusés d'être à l'origine de tous les maux de la société. Et de ce côté-là, on assiste même à une sordide course à l'échalote de la xénophobie et du racisme, des solutions autoritaires autant qu'inégalitaires. D'ailleurs, vous l'avez vu voici quelques jours, il s'est même trouvé un ancien ministre de M. Sarkozy pour suggérer que les propriétaires de résidences secondaires bénéficient d'un double droit de vote, ce qui signifierait ni plus ni moins le rétablissement du suffrage transitaire. C'est bien la République qui, en pareilles circonstances, peut demain faire les frais d'un tel climat. D'autant que la peur est encore avivée par une crise sanitaire qui n'en finit pas d'affecter l'existence de chacun, la vie du pays tout entier autant que celle de nos voisins, en particulier les moins développés d'entre eux. Pour qui voulait encore l'ignorer, la pandémie du Covid aura révélé le prix que notre système de santé a payé au nom des politiques d'austérité mises en œuvre depuis si longtemps. Elles ont conduit à la suppression de 100 000 lits à l'hôpital, à des problèmes majeurs d'approvisionnement au plus fort de la crise épidémique, à des drames humains avec lesquels nous n'en avons pas fini encore, hélas. Il aura fallu que tienne encore un peu la digue d'un système médical performant, s'adossant à son financement solidaire et bénéficiant de salariés dévoués pour que la catastrophe soit évitée de justesse. Voilà le bilan du quinquennat de M. Macron. Au-delà des aides apportées aux entreprises et aux salariats au plus fort de l'épidémie, son vrai, quoi qu'il en coûte, aura consisté à se mettre au service de logique cupide et prédatrice. Et c'est ce choix dévastateur qu'il veut proposer à nos concitoyennes et à nos concitoyens de reconduire pour cinq années. Il veut que nous en reprenions pour cinq ans de malheur et d'inégalité. Et il veut même, pour inaugurer ses élections présidentielles, commencer par une accélération de ses contre-réformes, visant, entre autres, à faire baisser l'indemnisation du chômage et à faire des économies sur le dos de 800 000 chômeurs avec cette réforme du chômage, et même à faire travailler plus longtemps les salariés avec cette réforme des retraites, sur laquelle nous devons rester vigilants, car nous ne sommes pas à l'abri qu'à l'occasion du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Il nous sort un amendement visant à supprimer les avantages, les droits des régimes spéciaux que nous connaissons dans notre pays. Quant à sa manière très solitaire de gérer la pandémie depuis un an et demi, elle dit tout de son mépris profond pour l'aspiration qui monte de la société à une démocratie régénérée, où les citoyens et les citoyennes seraient enfin écoutés, et où elles disposeraient de moyens nouveaux de contrôler les choix effectuant leur nom et plus encore d'en décider. Impossible, mes chers amis, de se résoudre à ce mouvement de régression qui nous conduit au précipice. Impossible de nous y résoudre. Impossible de se résigner à ce qu'un tel sort soit réservé aux femmes et aux enfants, aux hommes de notre pays, que l'on condamne ainsi à se désespérer de la France et à croire son déclin irréversible. Impossible de renoncer à notre combat de toujours, dicté par la recherche du bien commun, par la conquête de la dignité et de l'égalité réelle. Vous le savez, nous ne croyons pas, quant à nous, que l'on puisse relever de tels défis, affronter un pareil défi de civilisation par des demi-mesures, par des dispositions d'accompagnement social ou écologique d'un capitalisme qui exerce sa domination par une violence toujours plus grande. Jaurès avait déjà écrit à son époque, je le cite, « La machine ne grince même pas et c'est en silence qu'elle broie ». Rien n'a changé en plus d'un siècle, excepté la sophistication avec laquelle le capitalisme aujourd'hui écrase les existences de celles et ceux qui n'ont que leur travail pour richesse. Il s'agit donc aujourd'hui de s'attaquer à la racine du problème, la toute-puissance de l'oligarchie financière qui dirige tout, l'économie, la politique et même les médias. Oui, la France est soumise à la finance et au bon vouloir des marchés, et il faut la libérer, reprendre la main. C'est le sens du pacte que nous proposons avec ma candidature aux Françaises et aux Français. Nous l'avons intitulé « Les jours heureux », car il est temps que le malheur succombe, car il est urgent qu'advienne la belle époque des réformes populaires, synonyme de progrès, de bien-être, de sécurité et de protection du plus grand nombre, car il y a un grand besoin, à gauche, de réveiller l'espoir, de redonner confiance en la politique, à ce monde du travail et de la création, c'est-à-dire à cette majorité du pays qui, désormais, à chaque élection, s'abstient, ou pire, égare sa colère en votant pour sa pire ennemi, l'extrême droite. Il est temps de l'aider et de retrouver le chemin de l'action collective, unie et fraternelle, pour engager la transformation progressiste de la France. Ce pacte, il entend faire de la santé un bien public, et cela commence par la possibilité pour toutes et tous d'accéder à la vaccination. Nous n'admettons pas que les big pharma aient fondu sur la pandémie pour y chercher une nouvelle source de bénéfices faramineux, à l'instar de Pfizer et de Moderna, qui viennent d'en engranger pour 40 milliards d'euros à eux deux cette année. Dans le même temps, des peuples entiers, et ici en France, la partie la plus fragile de notre population, sont privés d'un accès large et rapide aux vaccins. Cette formidable avancée scientifique qui peut seule nous débarrasser du virus et des contraintes qu'il fait peser sur les vies. C'est pourquoi nous pensons qu'il convient d'un même mouvement de mener la bataille pour libérer les brevets des vaccins afin qu'ils puissent être produits massivement et mis ainsi largement à la disposition du plus grand nombre, mais aussi d'engager une grande politique de santé publique qui permette de recruter les personnels nécessaires et d'ouvrir, voire de réouvrir, les hôpitaux de proximité comme les lits qui font si cruellement défaut à nombre de nos territoires. Ce pacte... Applaudissements Ce pacte, nous voulons qu'il initie une grande révolution du travail et que toutes et tous puissent avoir accès à un emploi stable, à un salaire digne, à une formation tout au long de sa vie. L'heure est venue de parachever l'œuvre d'Ambroise Croisa en ouvrant un nouvel âge de la sécurité sociale. Cela doit permettre pour nous de sécuriser tous les moments de l'existence, d'éradiquer le cancer du chômage, de rendre à notre peuple ces outils de travail, ces moyens de production et d'échange, ces services publics, lesquels doivent devenir un lever essentiel pour promouvoir une nouvelle logique économique. Ce pacte, nous voulons encore qu'il repose sur un nouveau modèle de développement, de production, de consommation. Il est plus que temps d'investir massivement dans une nouvelle industrialisation de la France sur la base de nouveaux critères d'efficacité sociale et écologique, d'investir dans des énergies décarbonées avec pour objectif un mix énergétique que garantira la nationalisation d'EDF et d'ENGIE dans la rénovation des logements et des bâtiments énergivores et dans des transports publics. Et ce pacte pour la France, c'est aussi avec la jeunesse que nous voulons l'imaginer. Car un pays qui a aujourd'hui abandonné sa jeunesse est un pays qui tourne le dos à son avenir. Nous voulons, nous, avoir la jeunesse la mieux formée. Nous voulons un pays qui dispose des meilleures écoles, collèges, lycées, universités, centres de recherche. Un pays qui permet à ses étudiants de se former en échappant à la précarité grâce à un revenu garanti. Un pays qui offre à sa jeunesse en formation un statut social ouvrant l'accès à de nouveaux droits. Voilà un pays qui saura reprendre sans main son destin. Offrons ce pacte à la jeunesse. Construisons-le avec elle. Ce pacte, enfin, nous voulons qu'il en finisse avec des institutions qui défigurent la République et dont l'autoritarisme asphyxie les libertés publiques. La République nouvelle dont la France a besoin, c'est celle qui restaurera la souveraineté de la nation et du peuple dans toutes ses dimensions et qui permettra à toutes et à tous de disposer de nouveaux droits d'intervention et de décision de l'État aux entreprises, dans les lieux de travail, jusqu'à ces territoires que le néolibéralisme a délaissés et ghettoisés. On nous dira, bien sûr, vieille rengaine que M. le maire n'a pas tardé à reprendre pour nous expliquer qu'il fallait devoir de nouveau se serrer la ceinture, on nous dira que tout cela va coûter cher. Mais enfin, la France est riche, très riche, très très riche même. Et si elle se réapproprie les pouvoirs, les savoirs, les richesses, elle peut demain écrire une autre et belle page de son histoire. Et elle pourra même de nouveau parler au peuple du monde qui aspirent eux aussi à s'émanciper d'un ordre international dont la faillite n'est plus à démontrer. Car voyez-vous, notre pacte, il vise également à stimuler les coopérations internationales dont la planète a tellement besoin. Mes chers amis, alors que nous abordons une séquence électorale qui va déterminer notre devenir collectif pour 5 ans, je voudrais vous faire partager ma conviction que d'abord, je pense que nous en sommes tous convaincus ici, rien n'est écrit d'avance. Rien n'est écrit d'avance. Ni l'impasse que représenterait la réédition du duo mortifère entre M. Macron et Mme Le Pen, ni la domination du débat public par des idées nauséabondes, celles qu'une droite dépourvue d'ambition pour le pays qui cherche à diviser et garer les esprits pour dessiner un modèle de société où nos plus belles conquêtes sociales et démocratiques seraient anéanties. Ce que je vois, ce que j'entends dans les entreprises, dans les quartiers, dans les villages, dans les services publics où je me rends, c'est que les Françaises et les Français veulent bien autre chose que l'ultralibéralisme à la sauce Macron, Bertrand ou Pécresse. C'est la même ou le capitalisme musclé, xénophobe que nous promettent l'extrême droite et l'ultradroite. Grâce au débat que nous aurons devant nos compatriotes est le débat le plus sain. J'ai la certitude que nous pouvons renforcer toute la gauche, faire bouger les lignes en son sein, travailler à sa transformation et à son rassemblement autour de propositions fortes que nous chérissons, nous, en faveur du monde du travail et de la création et de la jeunesse. C'est ce qui a motivé les 30 000 adhérents du Parti communiste français qui ont décidé de présenter ma candidature à l'élection présidentielle et qui ont en même temps proposé à toutes les forces de gauche et écologistes de travailler à un pacte d'engagement commun aux élections législatives. Nous croyons en effet possible en contribuant à initier une nouvelle dynamique qui sorte la gauche de ses faiblesses présentes de bâtir une nouvelle majorité à l'Assemblée nationale avec le plus possible de députés de gauche et écologistes et bien sûr un grand nombre de députés communistes. pour conclure j'emprunterai si vous me le permettez ma conclusion au dramaturge allemand Bertolt Brecht qui disait tout le monde connaît cette citation celui qui combat peut perdre mais celui qui ne combat pas a déjà perdu alors menons ces combats ensemble et créons toutes les conditions pour rendre la gauche et la gauche de transformation sociale majoritaire dans notre pays. Applaudissements